Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner mes conseils si vous débutez sur LinkedIn. Déjà, bravo si vous débutez sur LinkedIn parce que ce n'est pas parce que je vends du conseil sur LinkedIn que je vais vous dire ça, mais LinkedIn est quand même le réseau social pour générer des leads B2B ou pour trouver des clients B2B en 2020 et ça sera encore pour de nombreuses années. Alors, quand on commence sur LinkedIn, la grosse problématique qu'on a tout de suite, c'est qu'on va chercher à se comparer, on va chercher à regarder ce qui se passe avec les autres et souvent, les premières personnes qu'on va regarder, ce sont les coachs LinkedIn. Ça va être moi, ça va être Mathieu, ça va être Alex, etc. Des gens qui ont déjà une très grande expérience sur LinkedIn et qui produisent beaucoup de contenu. Et du coup, on va commencer à se dire, mais moi, je n'ai pas les moyens et les connaissances pour produire des vidéos, pour produire des articles, pour faire des slides, pour faire des trucs aussi beaux, etc. J'aimerais vous rassurer sur cette chose-là, c'est qu'on n'a pas commencé comme ça. On n'a pas commencé avec des vidéos comme on est en train de le faire. On n'a pas commencé à faire des super slides. On n'a pas commencé à avoir une marque et un branding. Bien sûr, c'est important puisque ça va augmenter votre autorité. Vous êtes de plus en plus reconnu grâce à votre branding personnel. Mais sachez qu'on peut déjà développer très correctement son business, simplement en se posant la bonne question de savoir qui je suis moi et pourquoi je suis unique dans mon métier. Et qu'est-ce que je peux apporter à mes prospects en écrivant tout simplement des publications ? Et je vais vous dire quelque chose. Probablement, quand vous débutez, l'outil le plus important, c'est les commentaires. Passez beaucoup de temps sur les commentaires. Commentez intelligemment. Donnez beaucoup d'informations. N'essayez pas de vendre dans un commentaire, mais plutôt de renseigner les personnes et de les aider dans leurs problématiques. Et vous aurez déjà beaucoup de succès. Quelque chose qui est extrêmement important, par contre, sur LinkedIn, c'est votre profil LinkedIn. Vous ne pouvez pas faire la passe sur votre profil LinkedIn. C'est la première chose que vous devez faire. Avant de savoir comment fonctionne l'algorithme, avant de savoir s'il vous faut un pod, pas un pod, automatiser, s'il faut faire des vidéos, pas des vidéos, s'il faut faire des images, pas d'images, s'il faut savoir à quelle heure, quel jour, etc. Il faut publier ou commenter. Il faut refaire votre profil LinkedIn. C'est la base de tout. Et la plupart d'entre vous avez un profil LinkedIn, c'est un CV. Ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas à avoir un CV. Vous avez besoin d'avoir un profil qui donne envie de vous contacter et qui montre que vous êtes capable d'aider votre prospect. Donc, c'est l'étape numéro 1, c'est de revoir votre profil. Si jamais justement ça vous intéresse, on a une formation spécifique, vraiment pas chère, 30 euros sur le profil LinkedIn pour vous aider à transformer votre profil LinkedIn en une page de vente, c'est-à-dire un aimant à prospect. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Et ensuite, vous allez petit à petit comme ça commencer à créer du contenu, avoir des commentaires, avoir des gens qui vous intéressent. Vous allez prendre plaisir à devenir influent et vous allez monter votre propre branding, votre image. On va vous reconnaître, etc. Mais tout ça, ça se fait au fur et à mesure des mois, des semaines, des mois et voire même en fait, ça se fait parce que vous avez envie de le faire et que ça vous fait plaisir. Voilà ce que je voulais vous dire pour ceux qui débutent. Ne vous stressez pas, commencez doucement, commencez par des commentaires, revoyez votre profil LinkedIn premièrement, ensuite des commentaires, postez ce que vous avez envie de partager avec les gens qui pourraient travailler avec vous et ensuite, vous commencerez à vous poser des questions sur des techniques un peu plus avancées. À très, très vite.